Merci beaucoup d'être présent ce soir chez Obanova, on a le plaisir de vous retrouver en personne pour la première fois qu'il y a un certain temps pour les conférences qu'on organise et aussi en ligne, c'est une récréation vidéo que vous pouvez regarder après et qui est en ce moment diffusée en ligne sur notre total de Facebook. Donc au programme ce soir, une table longue de l'hydrogène, d'un cocktail, notre cocktail de rentrée, avec notamment l'administration, et donc parler d'hydrogène, notamment parce que nous avons créé il y a quelques mois un groupe de travail sur l'hydrogène, sur le sujet de l'hydrogène européen, qui est un nouvel enjeu de l'énergie, de la politique européenne. Alors, créatif de central à l'industrie, vecteur énergétique, une taille qui peut être potentiellement énorme, c'est vraiment un nouvel enjeu stratégique européen, et ce qui était à la base, ce qui était très discuteu en ligne scientifique, est revenu sur la scène médiatique, notamment en 2020, quand il y a eu une nouvelle, la Commission européenne a publié une stratégie de l'hydrogène, qui a relancé le débat public, qui a été déjà fortement enclenché sur la scène européenne. Et alors, c'est aussi pour ça qu'on a créé ce groupe de travail, groupe de travail qui a publié aujourd'hui sa première étude sur les enjeux géostratégiques et géopédiques de l'hydrogène, mais également ses enjeux industriels et environnementaux. Et donc, les deux premiers, on tire avec trois. Et alors, pour discuter de ces enjeux ce soir, nous avons trois intervenants, trois très grands intervenants. D'abord, M. Paul Viquez, qui représente le TTP, c'est-à-dire le Technology Collaborative Programme, un programme décentralisé, à la fin de la salle de l'énergie, mais indépendant, qui a été créé il y a 30 ans, parce que c'est mieux, on dit ça, si je me souviens bien, qui est une structure parallèle, qui travaille sur des tasks, des projets, et d'analyses autour d'experts, des pays qui sont membres de cet accord indépendant. C'est un peu, notamment la Commission européenne, et par ailleurs, des étudiants géographiques, des étudiants énergétiques, des étudiants énergétiques, aux STEA, et vous avez été le directeur des nouvelles technologies énergétiques. Vous avez donc une vision très globale de la coopération internationale au niveau de la recherche, de l'indication des états, de leur revisions, et de leur renforcement industriel. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Aussi, Mme de l'Enfors-Ramé, d'ENGIE, vous êtes directrice du programme hydrogène et e-soul depuis 2020. Avant ça, vous étiez déjà directrice du key programme hydrogène depuis 2017. L'ENGIE, on est très contents de l'ENGIE parce que l'ENGIE a une position très transversale dans l'écosystème hydrogène. L'ENGIE est présent tout le long de la chaîne de valeur de l'hydrogène, de la production d'électricité, sans parler de gaz, de charbon, de l'église, on nous bloque aussi, à la disposition de l'écosystème GRDL. Vous êtes le premier réseau européen de transport, de distribution de stockage du gaz naturel. Vous avez une grande ambition pour l'hydrogène en France et en Europe. Parmi l'ambition des nouveaux projets, moi je note particulièrement le projet de la CIR, qui a été lancé en début d'année avec Total, qui a pour objectif, par exemple, de devenir le premier, de productifs européens en France et donc on voit une très réglementaire. Et donc, c'est dépassément présent en amont de cet écosystème à la production de l'écosystème, mais également à la fin de cette scène, vous avez des services à l'énergie, que vous êtes au verdissement de vos clients et vous évoquez aussi des aides pour les mobilités. Vous avez une vision globale qui est très intéressante de l'industrie énergétique, pour vous citer. Et enfin, Cédric Hubert de l'UFRI, vous êtes analyste des questions de l'énergie et du FUNA, et vous êtes chercheur associé au centre énergétique de l'UFRI. Vous avez également travaillé pour l'agence faciale de l'UFRI, que vous connaissez, vous l'avez compris en arrivant. Et vous vous êtes intéressé, vous voyez, plusieurs années, vous avez écrit une autre qui est très intéressante en 2020, qui s'appelait « Pertégie hydrogène de l'UFRI. » Pour vous dire, on travaille déjà une deuxième étude sur l'hydrogène avec le travail et j'ai une question de discuter. avec les acteurs d'hydrogène et une nouvelle équipité. Donc, j'ai vu ce travail, c'est très complexe, très intéressant. Et vous, vous prenez partie de cette stratégie européenne, d'enjeu géostratégique, donc ça, c'est vraiment notable. Et vous avez publié récemment, très récemment, c'est vendredi dernier, une deuxième note, après l'éclatement de l'abus des facteurs de développement des chaînes de valeurs internationales d'hydrogène, où vous développez encore ces idées, et vous parlez plutôt que de mettre en place une production nationale d'hydrogène vert, les humains de l'Europe européens pourraient opter pour développer des lieux de production dans des pays plus profits aux événements de l'âme. Ça va parler de l'engagement à la fonction de l'axe première de carburant vert à base d'hydrogène. Et vous notez les limites de la production européenne, que vous en considérez de nos images dont vous avez parlé. Comme vous disiez tout à l'heure, j'ai eu une discussion notamment avec Tif Anderloir, qui est un chercheur de l'Irena, et les pays dont l'Irena, par exemple le Maroc, l'Arabie et l'Arabie, les pays qui font des grands déserts qui peuvent, par exemple, accéder aux pays, aux pays. Et donc, c'est une nouvelle perspective de relations internationales et des économatiques de l'Irena. Alors, avant de commencer réellement la table ronde, Monsieur Alain Bernard, qui nous reçoit, c'est l'administrateur d'Europa d'Ovra et le fondateur de Valérie, Monsieur Admiré, Mathaès, Monsieur Zalba et tout ça, va vous présenter un peu les titans et les économies que vous avez. Bon, merci d'être venu. Donc, je suis un peu déçu, parce que je suis toujours en train d'intéresser à l'étranger depuis une quinzaine d'années. Même si moi, en tant que gérant de l'armement, on m'avait après contre les avions, mais on m'a mis dans les écoffes de départ, il s'est passé pendant une autre entente d'années. Quand je me suis intéressé au dirigeable, à l'époque, évidemment, tout le monde ne parlait que d'hélium, parce que vous avez vu les deux dernières émissions que j'ai vues dans le dirigeable. On a commencé par l'incendie de l'Energo en 1937, où on voit de splendides étincelles d'aluminium qui brûlent, et des bicarbonnes aussi, puisque c'était une moine de la baisse qui se passe, une maison fermetage, avec laquelle on faisait l'état que l'hydrogène à l'époque. Je voulais me faire un dirigeable depuis des ans, j'ai commencé à jouer, je suis arrivé à la conclusion que c'était très difficile, on a fait un film sur des femmes pilotes qui s'appelait la réaction du dirigeable. Et finalement, je suis arrivé à la conclusion que le dirigeable, c'est trop difficile d'exploiter, mais qu'avec de l'hydrogène, au moins, on avait quelque chose qui n'était pas posant, et donc je suis dans ce projet qui s'appelle l'attaque, navette aérienne de transport automatique de containers, puisque le principe est de dire, ce n'est pas un drone, car je pense que ce qui rend les pilotes sérieux, c'est la peine de mort. Généralement, quand ils font des issues, donc ils évitent d'en faire. Et confier à des civils des engins télécommandés qu'on laisse voler n'importe où, ça ne va pas être autorisé rapidement. Par contre, si c'est dans un couloir aérien limité qui se volent au-dessus du désert, et que le truc fait toujours des allers-retours, je pense que pour le moment, le truc qu'on a, on ne le sera plus. Donc, je me suis beaucoup intéressé, évidemment, dans ces conditions à l'hydrogène, et comme j'avais en parallèle un autre projet sur l'automobile, j'ai constaté que les gens de l'automobile n'ont absolument pas peur des dangers, les gens meilleurs en équipe, ils sont terroristes. J'ai vu avec intérêt Airbus présenter son projet de trois avions à hydrogène, sur lesquels il va falloir trouver les passagers dans ces temps, et puis aussi un petit détail, pour avoir les énergies nécessaires, il va falloir quand même stocker de l'hydrogène probablement en équipe dans les grands aéroports, et ce qui est possible, dans tous les aéroports en même temps, au moment où sort l'avion. Sinon, on ne peut rien faire sans problème. C'est un problème qui ne peut pas se produire. Voilà le sujet. Alors, je suis passionné par ces réflexions sur la géopolitique, de ces énergies, d'autant plus que, de temps en temps, il y a quand même une confusion dans l'esprit des hommes collectifs. Il faut répéter qu'hydrogène n'est pas, comme l'électricité, c'est une énergie primaire, une énergie qui est en train par transformation d'autre chose, et que finalement, au fond, le problème de ces énergies, c'est de trouver leur qualité. Moi, j'ai trouvé quatre paramètres pour l'énergie. C'est une fois, quand on peut la stocker, c'est de la récupérer quand on peut la stocker, on peut la transporter, on sait que l'électricité se transporte finalement très mal. Les gens n'ont pas la perception. C'est pas vrai. 80 km en électricité, c'est très loin. Il faut qu'il soit propre. Alors, évidemment, quand tu as fait de la poussière de charbon, on va dire que ce n'est pas propre. Quand tu as fait des chalubrières, on va dire que ce n'est pas propre. Quand tu as vu le gas carburant, ça ne se sent pas, ça ne se sent pas, ça ne se sent pas, ça ne se sent pas. ça ne se sent pas. Quand on va avoir des champs entiers de panneaux solaires, et qu'on va faire une génération, et qu'on fait des déchets, des panneaux solaires qui ont passé 20 ans dans le sable, et on sort de génération. Donc, c'est bien. Et le quatrième critère qui est assez important, et justement, ce critère, qu'est-ce qu'on peut la contrôler ? Parce que tout le temps du pétrole, c'est tout le temps qu'ils n'avaient pu contrôler. Ils ont fait des trous, ils ont posé du pétrole, ils se sont dit, il faut que je prenne le plus possible, sinon c'est mon voisin qui va prendre le pétrole. Ils ont mis sur le marché, et puis après ça, ils ont fait chercher vos trous, ils ont fait des trous. Et le marché du pétrole, jusqu'à la guerre des six jours, c'était un marché de surabondance. On ne savait pas quoi faire. Nous, l'agence internationale, nous avions fait. Et toutes les bagarres des Américains qui, quand on leur demandait de voter une situation devant la guerre, ils disaient, ah oui, mais, on va nous enlever dessus. Donc là, j'ai eu plus. Et l'un des problèmes importants c'est qu'il y a ces gens qui gagne bien leur vie en rendant le contrôle. Pour l'agence de pétrole, c'est faire des pétrole, c'est donc c'est vraiment revenu. Et alors, pour les enjeux géopolitiques, c'est un peu l'angle principal que nous prenons. Et pour introduire ces questions-là, on a une vidéo de Michel Rérette que j'ai l'année dernière, nous l'avons enregistrée. Il est donc enseignant à Tianto, c'est-à-dire le général de la chaire Paul. Il est également enseignant à fixer sur la géopolitique des marquées d'hydrogène. Il a publié, enfin, il a publié en janvier « Enjeux économiques et géopolitiques d'hydrogène » au fait, l'Université de France. Je vous conseille franchement que c'était très intéressant des fonds de généraux. ... 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 On peut dire qu'il y a d'une part une logique de bloc qui est en train d'émerger dans la politique d'éducation de la politique de revenu en Europe, et au d'un autre logique de bloc, il y a des logiques commerciales plus de géoéconomiques qui sont en train, justement là aussi. d'impacter ces logiques de bloc qu'on construit. Donc, il y a deux grandes dynamiques. Déjà, la dynamique des grands plans, des grandes stratégies et des feuillons d'hydrogène qui sont présentées depuis 2019 par les différents états européens. On a vu l'Espagne qui propose 20 milliards d'euros. On a vu l'Allemagne qui propose aussi 9 milliards d'euros. 7 milliards pour les projets internes, 2 milliards pour l'extérieur. On a vu la France. En septembre 2021, 7 milliards 2 % pour l'extérieur. On a vu Portugal. 7 milliards aussi, mais pour seulement une trentaine de projets, des projets plus gros au Portugal, que ce qu'il y avait en France, des pays bars, etc. Donc, aujourd'hui, plus d'une dizaine de pays européens, de l'Union européenne, ont déjà une stratégie d'hydrogène ou enfin de la terre. Et dedans, dans cette stratégie, il y a des enjeux évidemment politiques, nationales, et il y a des enjeux de coopération transfrontalière. Donc, le premier enjeu de géopolitique de l'hydrogène au niveau d'être européen, c'est cet enjeu de constitution de blocs. Les constitutions de blocs, vous allez avoir d'un côté ce que les pays qui veulent faire de l'hydrogène renouvelable et uniquement renouvelable, comme par exemple le Portugal. Les pays comme l'Allemagne qui sont prêts à aller faire de l'hydrogène renouvelable, certes, mais aussi de l'hydrogène faire partir de l'hydrogène. Par exemple, l'hydrogène qu'on appelle l'hydrogène bleu, aujourd'hui, c'est-à-dire de l'hydrogène faire partir, par exemple, du gaz naturel, du charbon, toutes les preuves. Mais donc, on va essayer de capturer des molécules de carbone dans le processus de synthèse de l'hydrogène pour essayer de décarboner justement cet hydrogène et de rendre acceptable pour les marchés futurs. Et, vous avez d'autres pays comme la France qui sont en train proposer une voie un petit peu négale. Nous, on ne veut pas d'hydrogène à partir de molécules carbonées, mais par contre, on est prêt à mettre sur le marché et en plus, de l'hydrogène pour garantir une signature sur le marché, c'est de l'hydrogène à partir d'énergie nucléaire. Donc, petit à petit, on voit ces logiques de blocs émergés. Au-delà de ces logiques de blocs purement politiques, sur les questions de définition de quelle politique énergétique les différents États veulent amener des éléments à l'échelle européenne, il y a aussi des enjeux purement géoéconomiques, notamment autour des projets d'importance commune à l'échelle de l'Union Européenne sur les questions d'hydrogène, des projets donc qui vont dépasser la taille d'un milliard, 2 milliards, ça va pouvoir aller jusqu'à 5 milliards de dollars d'investissement initial, et une bénédiction au niveau de l'Union Européenne s'appelle donc de définir quelles sont les zones de production climatiques, d'hydrogène, évidemment, et puis quelles sont les zones clients. Et donc, fondamentalement, on va retrouver des projets qui vont à peu près dans tous les sens. On en retrouve en Europe du Nord, au niveau de la mer du Nord, on en retrouve évidemment dans les bas de camp ou dans la partie Est européenne, par exemple, avec le projet Blue Danube, donc un projet d'importation pluviale d'hydrogène depuis la mer Noire. Vous allez retrouver au sud, évidemment, d'une part, la Grèce italienne et d'autre part, le Portugal et l'Espagne. Vous allez retrouver l'Irlande aussi, qui est telle de développer de grands projets transfrontaliers. Et donc, fondamentalement, aujourd'hui, en Europe, vous avez, dans tous les sens, dans tous les points cardinaux de l'Europe, des grands projets qui, donc, sont en train de concentrer des acteurs autour d'eux, d'un milliard d'euros pour construire dans des chaînes de valeur hydrogène. Et, finalement, ce que tout cela pose comme question, c'est est-ce que l'Europe a vocation à être productrice de son propre hydrogène ou est-ce qu'elle a vocation peut-être à être un portatrice d'hydrogène qui viendrait hors de l'Europe ? Ça, c'est une question, donc, que posent les Allemands, notamment dans le cas du dialogue en co-allemand. parce que les Français d'hydrogène, c'est l'opportunité pour, justement, avoir une plus grande autonomie énergétique, plus de plus grande et moins dépendante de l'étranger. Les Allemands ne disent pas ça. Les Allemands disent qu'on reconnaît qu'on ne pourra pas produire nous-mêmes tout l'hydrogène dont on aura besoin sur notre territoire. Donc, on devrait importer. On va en importer une partie depuis l'Europe, bien sûr. On va en importer aussi une grande partie du nord de l'extérieur. Et c'est pour ça que, dans la stratégie d'hydrogène allemande de 2020, vous allez retrouver 7 milliards de soutien public à des projets nationaux et 2 milliards voués spécifiquement au soutien à des projets à l'experteur de l'Union Européenne. C'est comme ça que depuis 2017, même en réalité, l'Allemagne avait signé un certain nombre d'accords de partenariat avec le Chine, avec la Russie, c'est en négociation aujourd'hui, le Nigeria, c'est aussi en négociation. Mais au-delà de ceux qui sont encore en négociation qui ont été conclusants que le Chine, l'Australie, l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite, l'Arabie saoudite, le Maroc. Fondamentalement, l'Allemagne a déjà parce que le 2017 était une fête un peu partout dans le monde. de la même manière que le Japon ou la Corée du Sud de leur côté, en Asie, de diversifier les accords d'hydrogènes à base de molécules carburées. Et bien voilà, les Français aujourd'hui disent non, les Français ne sont pas les seuls à dire non, les Yanois disent non, les Suédois disent non. Il y a tous ceux qui pensent que l'avenir énergétique de l'Europe de l'autonomisation grâce à l'hydrogène, aujourd'hui, dit aux Allemands, peut-être que l'Europe ne fait pas une question à agiter à l'extérieur, mais bien à produire. Voilà en gros, en quelques minutes, les enjeux géopolitiques de l'hydrogène en Europe. Alors effectivement, il y en a bien plus que ça, mais c'est déjà une bonne introduction. Au-delà de, c'est l'objectif de bloc intra-européenne, il y a ensuite une logique extra-européenne, comment l'Europe entend qu'Union agit dans l'énergie et l'avenir sur les enjeux de l'hydrogène. Et c'est un peu l'ogène de notre étude, c'est de définir un cadre contextuel pour permettre aux décideurs publics de faire un choix, politique. Alors, l'étude est le fruit du travail, on s'est avec Alain Bernard, et Christophe Fram de Saint-Bio, avec Laurentin Gorin, le directeur général de l'Europe Nova, directeur général de l'Europe Nova, et à la productivité, donc, productif de définir cette analyse. Et on développe très brillamment, je vais vous présenter trois points. D'abord, l'idée de, comme on dit, garbage in, garbage out. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la concentration actuelle d'hydrogène, elle est déjà maîtrise, fortement carbonée, difficilement complétive, et fortement, dépendant d'eau, c'est-à-dire qu'on a noté, importé. C'est-à-dire qu'il est important du gaz en Europe et d'apporter de Russie. Et tant que ce sera le cas, l'hydrogène européen, qu'on consomme, sera carboné et sera aussi alignant dans l'hydrogène énergétique. Et ensuite, nous évoquons donc les enjeux climatiques et industriels. L'hydrogène, pas que d'un rôle important dans les objectifs climatiques de lieux, ne serait-ce que pour le verdissement de ce qui est déjà consommé aujourd'hui, et aussi, pour la compétitivité de ces industries. L'hydrogène est cruciale, par exemple, pour la production d'ammoniaque, qui vont tirer après des engrais, la production d'acier, centrale dans les mobilités, l'hydrogène, l'hydrogène est centrale dans de nombreuses industries qui sont très importantes pour la force industrielle de l'Union. Et de là, on tire des enjeux, des enjeux géopolitiques, non plus seulement à l'intérieur de blocs, mais également à l'extérieur sur la politique industrielle de l'Union. On sait que l'Union européenne a publié en 2020 une nouvelle stratégie industrielle et l'hydrogène va être au bas un vaut important. Et donc, ce que nous proposons, c'est d'aller au-delà des prismes actuels d'analyse de l'hydrogène, qui sont encore déjà en train d'être mis en question, notamment par les gens par une camérel, mais des prismes, par exemple, dans l'éducation industrielle on parle de la difficulté énergétique, ou disons près de supply de l'hydrogène. Et nous, ce que l'on propose, c'est de dire que non, il y a une composante d'autonomie stratégique. C'est pas seulement un flux constant qu'on devrait garantir, mais c'est aussi de valeur, on doit protéger, on doit être indépendant technologiquement, on doit avoir les industries pour produire cette technologie hydrogène, on doit avoir les moyens de produire, de l'utiliser et de peut-être l'exporter, en tout cas, si on doit les importer à travers le choix d'acteurs. Donc, voilà brièvement l'enjeu de l'étude. Si vous voulez la lire en entier, vous l'avez reçu par mail à l'éducation de votre site, vous pouvez également prendre un peu le PIRCOD qui est un peu partout et ça vous mettra directement sur l'équipe. Donc, voilà. Nous allons passer maintenant à la table ronde en elle-même, aux questions. j'ai commencé par une question un peu intuitive que j'ai posé aux trois intervenants. Si on considère la vague existante et des vagues passées des années 90 et des années 2000, pourquoi, je vais commencer par vous, M. Lecais, pourquoi aujourd'hui ça peut être un bon moment pour l'hydrogène et pourquoi en Europe ? Alors, j'ai peut-être le privilège d'être dans le problème depuis une mille, deux années, que j'ai connu. En tout cas, une grande partie de ces vagues. Pendant l'enquête de ma vie, j'étais frappé quand j'ai pris un filet à l'Allemagne quand on parlait du coup des combustibles, la communication automobile, on parlait, mais en fait, à l'époque, c'était beaucoup centré puis la combustible automobile. C'est vraiment l'enjeu majeur des secteurs allemands, japonais et américains. Donc, il y a eu cette vague-là effectivement au début, dans les années 90, c'est au début que je vous avais dit, jusqu'à, j'ai compris George Bush, Junior, qui voulait, qui avait dit qu'un enfant qui est frère en 2004 devra pouvoir conduire pendant 18 ans le docteur et le relais. Ça, c'était dans les années 2000-2005, vous voyez, vous savez, l'apprentissage avec un petit peu de retard. Donc, moi, j'ai participé à favoriser le programme et puis il y a à partir de 2010, à nouveau, une montée en plus de temps très doux avec, en France, je dois dire, une application des territoires, qui a été vraiment, alors que l'État s'est engagé complètement pour des réponses qui ont développé les projets de l'agence. Et puis, l'autre acteur que je dois simuler avec ce qu'on est dans l'époque européen, c'est l'Europe, des commissions européennes, qui a été vraiment une motrice depuis 20 ans là-dessus. Depuis, le commissaire Bustin, en 2002, avait créé un live nouvel groupe sur l'État. C'était la première plateforme thématique qui a été ensuite copiée sur l'État. Et avec ce premier joint du pouvoir dating, en 2017, sur l'État, de telle point que l'existence européenne a permis de sauver, en France, un petit programme national. J'avais dit ça, il fallait accompagner le programme national. Donc, la Commission européenne, quand elle a impliqué son effort il y a deux ans, il y a un an, elle était vraiment sentibilisée depuis un très longtemps là-dessus et beaucoup plus que l'État avant. Beaucoup plus que l'État avant. C'était vraiment le témoin. Alors, pourquoi, pourquoi partir en 2010, puis en 2015, il y a eu quelque chose, une nouvelle vague mais qui semble plus unique qu'avant ? Je vous dirais que, pour moi, je dis toujours, il y a trois facteurs. D'abord, les progrès technologiques depuis les réservoirs, malgré les hauts et les bas, ont été continus. Regardez, par exemple, quand c'est parti en 2005, en 2010, en 2015, on a regardé la capacité, etc. Il y a eu un progrès continu qui fait que ça termine, que Toyota lance une vernie entre le marché même s'il s'est venu au modèle qu'empêche que c'est un produit commercial. Donc, avant, c'est pas le cas du tout, à 2005, on ne marchait pas à quoi. Donc, première chose, progrès continu. Deuxième chose, on a élargi la gamme puisque, on s'est dit, c'est un nouveau de Polyure Trigage. C'était toi qui ne s'est pas obligé. il y a eu des pays qui commençaient à y avoir des pays qui commençaient à avoir des prix renouvelables assez important. Et puis, trois des choses, que c'est vrai, que c'est vrai, c'est que le prix des renouvelables, des coûts des renouvelables de PDN a chuté énormément. Et, notamment, à tel point, qu'il est envisageable d'imaginer des produits d'hydrogènes avec nous, qu'on ne pouvait pas imaginer la vision, avec les coûts des hondiens et des PM. pour moi, c'est un petit peu la combinaison, plus de fait, qu'on avance, on s'est aperçu par des détecteurs qui n'arrivent pas, on n'arrive pas à décarboner uniquement par augmenter les PV. Donc, on s'est quand même dit, à force de repéter à l'Esta, c'est l'humour des renouvelables pour avoir. Pour moi, c'est un petit peu mon analyse personnelle, je dirais, surtout vécu des hauts et de bas de l'hérogène depuis 20 ans. Mais, c'est vrai qu'il y en a eu avant, des spectateurs. Oui, moi-même, quand j'étais petit, déjà, quand j'étais très difficile d'avoir vu, Madame, ça va nous parler. Oui, je crois que, je crois que, j'ai dit beaucoup de choses, je suis d'accord avec avec ça. J'ai vu l'industriel, le point clé, c'est qu'il y ait un hydrogène vert qui soit possible de produire en quantité importante depuis, je dirais, raisonnable. En tout cas, on a une perspective de compétitivité avec l'hydrogène qui se produit traditionnellement sur le fil. Là, je pense que ces problèmes étaient permis par le développement massif des renouvelables et la bête des plus associés. Plus, effectivement, l'évolution continue en particulier avec l'électrolyseur. Et les perspectives d'industrie d'éducation, ça ne fait pas partie d'électrolyseur, je trouve que ça, c'est un diagnostic pour qu'on puisse introduire de très grande taille et en quantité très importante pour servir les besoins. pour moi, je pense que c'est vraiment un point de vue. Il y a aussi la décarbonation, l'urgence de décarbonation, le fait que tout le monde est d'accord. Les industriels, les politiques, la société, l'électrolyseur, et que c'est pour ça aussi que l'érogène apparaît comme une solution. On a besoin de solution pour cette décarbonation et qui n'est pas tout à l'autre. Et tout d'un coup, l'érogène, quand il est décarboné, devient une de cette solution. Et je dirais, troisième point, peut-être, qui a été étudiée avec l'érogène de l'érogène. Je crois que les Etats, l'Europe certainement, mais les Etats prennent une partie consciente du rôle de l'érogène pour l'érogène. Donc, l'alliance de cette stratégie qui a été déprimée dans l'érogène. Et aussi, je crois qu'on pourrait l'érogène et probablement la politique. Merci. Monsieur Gilbert. D'ailleurs, je voudrais demander sur le point de la décarbonation parce que, je crois qu'effectivement, il y a un tournoi en 2015, c'est-à-dire les accords de Paris. Et à Paris, quand on passe d'une vision perspective où on se dit qu'il faut diviser par deux les démissions de la paix et de la paix et de la paix, à une vision où on se dit qu'il faut arriver à 0 émissions d'être de l'érogène. Et ça change énormément de choses. Quand on veut diviser les démissions par deux, on va quand même de l'érogène. On peut, c'est souhaitable, décarboner l'hydrogène qui existe, mais on a absolument contre l'érogène. Dans les scénarios qu'on faisait à l'époque, de l'érogène, c'est-à-dire, on a entendu des scénarios qui viennent de l'industrie, de la scénario, de la scénario, de la scénario, de la scénario, mais il y a des scénarios qui viennent des rencontres de l'érogène. de la scénario. On a déjà plus de carbone dans la production d'érogène. On a déjà une nouvelle circonstance d'érogène. C'est-à-dire, c'est-à-dire, l'argument de l'âme, avec le... un... 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 Et ça se trouve qu'à partir du moment où, en 2015, on dit, blanc, il faut aller en stabiliser le regret, il faut aller plus vite qu'on ne la pensait. Il y a une question perspective, tous ces facteurs, tous les érogène. Alors, l'hydrogène est-elle pour la chimie ? La chimie, il y a beaucoup d'érogène, c'est-à-dire, l'érogène, mais il y a aussi des hydrogènes qui pourraient faire des carbone de la cité, des carbone de l'érogène et de l'érogène comme ça, c'est-à-dire, 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 l'acidéologie, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vous avez la pollution de gaz ou de charbon comme ça, l'énergie, vous avez l'action réductive des lignes de sphère, vous pouvez arracher l'érogène sur l'érogène, c'est-à-dire, 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 pour le remplacer, il faut utiliser l'hydrogène pour un grand résultat. Et donc, on voit, alors, c'est-à-dire, comment on a l'érogène ? En tout cas, pour ces deux grosses masses-là, qui sont les, en moitié des missions de l'industrie, l'érogène joue un rôle. Et puis, l'érogène peut jouer certains rôles dans certains domaines de transports, on y en a. donc, ça, c'est le premier point. On découvre qu'on aura peu l'érogène pour aider à souffler. Il y a un autre rôle aussi qui est un peu d'hydrogène comme ce qu'on peut faire de longue durée dans le système édition de l'érogène. Pour ça, on aura énormément de renouvelables. Pendant tout le moment, on aura besoin de mettre un combustible dans les centrales thermiques. Donc, parce que dans l'énergie, on mettra du gaz naturel. Mais, on voudra remplacer par un produit sans carbone. ce sera de l'hydrogène qu'on aura stocké pendant les décédents parce qu'on aura beaucoup de l'ammoniaque ou de l'ammoniaque qu'on aura dans le système de l'ammoniaque. Ce que les charbons vont déjà faire tout de suite, c'est que l'ammoniaque est central par charbon qui va amener un clair ou bleu on va pouvoir en stopper de l'atomine ou de l'huile ou de l'huile Voilà. Il y a une chose qu'il faut dire, aujourd'hui, c'est un point sur lequel surtout tout le monde font. La industrie, enfin, si on peut parler peut-être moins, de gaz, dans l'hydrogène bleu, 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 pour leurs investissements échoués, notamment à leurs réserves et leurs énergies, peut-être aussi à l'hydrogène, on peut en parler, on peut en parler, et puis, les gens des renouvelables ou du nucléaire, qui ont une électricité sans carbone au départ, on peut en parler beaucoup plus si, en passant par l'hydrogène, on répond à des besoins qui ne rèvent pas à aller plus autrement. Donc, il y a l'espèce d'unanimisme du monde de l'énergie pour y arriver, avec le changement de l'hydrogène, et la solution. Évidemment, on est dans l'excès et l'hydrogène est complément de l'hydrogène c'est important mais s'il n'y a rien de plus de ça. Merci. On reprend bien les élevés enjeux de décarbonation. D'ailleurs, pour parler de l'acier, il y a une première fournée de l'acier vert en suel d'un autre projet hybride qui est totalisé et tout ce serait, donc il y a beaucoup d'espoir sur ce point-là. Un sujet dont on parle énormément et qui est moins clair, c'est ce qui est des mobilités qui est passé directement. Si aujourd'hui, 95% de l'hydrogène est d'origine fossile, quel intérêt peut créer de nouveaux besoins ? Je vous pose la question à vous, monsieur Lucas, de créer de nouveaux besoins tant qu'on n'a pas de décarbonés déjà qui prennent déjà la part de l'érogène dans les besoins de l'érogène ? Oui, bien sûr. Quand on parle de l'érogène, de toute façon, les domaines, y compris dans l'objeté, ce sont des choses qui prennent du temps. Un nouvel monde des piottes, quand on voit le nombre, par exemple, y compris de l'érogène qu'on voit année après année, ce sont des choses qui prennent du temps. qu'on n'a pas un besoin, il n'y a pas un mur de besoin d'érogène du jour au lendemain. C'est quelque chose qui doit être progressive. Alors, au début, on a un petit peu d'hydrogène carboné pour démarrer. Donc, l'écosystème, c'est pas très grave parce que c'est des nouveaux qu'on préfère. De toute façon, le but, c'est d'arriver très rapidement à fournir de l'érogène décarboné. Donc, c'est pareil, il faut construire les usines d'électroliseur, il faut vérifier, c'est une question avec les besoins de l'érogène pour garantir ça. Il y a une discussion au niveau de la garantie d'origine, etc. Donc, c'est des choses qui prennent du temps. et d'ailleurs, je veux dire que, j'ai fait une journée à l'internet, j'en ai fait l'histoire de l'internet, et une des frustrations qui ont été émées, c'est que les élus qui, à l'autre, veulent dire, qu'ils peuvent avoir tout de suite des blocs, des barbures, des bus, des camions, de l'eurodèque, sont un peu déçus par le fait que, mettre en place des fins de production industrielles, ça manque du temps. Donc, ça a augmenté quelques années, et eux, ils voudraient les avoir tout de suite. Donc, cette notion de temps, certes, il y a l'urgence climatique, mais à l'autre côté, c'est bon, construire des gigaforteries, les mettre en place, construire des nouveaux véhicules, les faire s'appliquer, c'est quelque chose qui demande du temps, d'où peut-être des petits coups de frustration par rapport à des annonces qui sont faites avec des plans en 2020, sauf que, pour réaliser ces plans, on va avoir besoin de quelques années. et même en allant au plus vite possible, bien sûr, en ayant la meilleure de meilleure à plus de fonds et de meilleure à plus de célèbre, il y a une constante de temps qui peut galer par rapport à ça. C'était justement ce que vous faisiez comme question, parce qu'en termes de production, est-ce qu'on a déjà les capacités de décarboner le rôle qu'on vit ? Alors, je rappelle, c'est un producteur historique génial, on ne prévue pas de l'église à partir des dames qui sont aussi intéressés qui a été à l'église à l'église et qui a été à l'église à l'église de l'église et qui a été à l'église des produits de l'église de l'église des organes qu'on a été en profondément de l'église de l'église d'église c'est fortement des produits de l'église de l'église de l'église de l'église sur un champ de ville directement, c'est rare à ce qu'il y a déjà une garniture d'origine, mais tout le cas maintenant, toujours avec les pires d'une vague, et ça, je pense que c'est l'important, je vais vous rappeler, et on a une question qui s'est fait, c'est que ce sujet de la mobilité et de l'impact environnemental de la nourriture, par l'armée non pas de l'échappement d'une nourriture, mais de la production de l'énergie, de ce qu'il y a d'un coup, dans le cadre de l'économie, il y a un moyen d'écarboner la mobilité, et à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, donc il aurait indépendant du mix énergétique, est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de créer ces nouvelles utilisations avec un mix actuel, et quel mix futur pour avoir des nouvelles applications ? Par contre, c'est une très bonne question, le mix actuel va être très très limité, par exemple, je ne l'ai pas encore, ça progresse, mais je ne l'ai pas à 100% déterminé pour l'économie, de l'économie, car si on veut répondre à l'ensemble des enjeux de la décarbonation, de la décarbonation de l'économie, il va falloir, par moments, de toutes les bases, de panopédagogiques, ou d'EOL, en sorte que télé-déolienne, parce que c'est en plus souvent, et il n'y a pas encore plus chaud, alors aujourd'hui, il y a des plus de celles de l'économie, mais la nette, c'est la tête, c'est vraiment très important pour le plus. Par rapport à la question de quelle mixe il faut, il faut un mix avec l'économie de l'économie possible, mais je pense qu'il faut regarder toutes les options de produits de l'économie de l'économie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a l'économie, les économies de l'économie de l'économie, les économies de l'économie, les carburants, mais il y a aussi potentiellement d'autres produits de soucis, des carburants, non en plus, pour notamment la chloroïde de l'économie, en réparant une progrès de croix. C'est une méthode de l'économie, qui peut être utilisée un facteur possible, le gaspillage, mais une méthode de l'économie qui se reproduise des produits solides, un lard de carbone, et de ce fait, en remplacement un carbone, du carbone, qui aurait pu faire des emplois OCD à l'économie. Il y a peut-être des choses à ne pas regarder, et je vais pas l'avoir regardé très largement, c'est un totalisme de 28, non ? C'est une loi de carbone qu'on utilise dans les pneus, c'est sympa, d'accord ? Et donc, M. Philibert, est-ce que vous vous voyez, je vais vous montrer l'indice énergétique qui pourrait, par exemple, se passer le nucléaire ? Non, mais je vais d'abord revenir à la question de la mobilité, parce que moi, je pense que ça c'est le gazière. Il faut qu'on va avoir un endroit dans la mobilité, pour le transport en arrière, et pour l'aviation. Alors, je pense qu'on peut électrifier l'ensemble de transport en arrière, directement, via une batterie, ou éventuellement, via des systèmes de routes électriques, qui permettent de faire l'endroit, de la maison, par des processus, par des produits ou de l'endroit, soit l'indicent, mais c'est là sans doute. C'est pas pour l'expérimentation, on serait dans la main. Et même si on n'avait pas ce système d'occurrence électrique, je pense qu'avec le progrès compter régulièrement sur les batteries, vous voyez ça tous les jours dans les journaux, le ministère de Modelsor, c'est le progrès considérable, c'est le progrès considérable, c'est le progrès considérable, c'est le progrès, je pense qu'on peut réajuster le par contre, on ne peut pas électrifier les bateaux et le progrès, il n'y a pas de carbone, il n'y a pas de CO2, 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 il y a une perte énergétique, c'est passé par la minière, et ensuite, c'est beaucoup difficile à transporter, est-ce que c'est à bord, parce que ça se torde liquide à moins 33 degrés, alors que l'hydrogène liquide c'est à moins de 60 degrés, c'est une perte énergétique, sinon les... Bon, donc voilà, pour les navires, c'est en train de se faire, c'est à dire que les autres ajustements de moteurs, je crois que les carbos sont en train de se faire, c'est un peu le problème, je pense que c'est en train de se faire, les avions c'est différent parce que, sauf pour des tout petits cuisons, il y a des édiculations, il y a un peu de mer, des vaches, des hydrogènes, avec des petits avions sur les deux distances, c'est extrêmement compliqué, on met de l'hydrogène liquide dans les avions, d'abord avoir de l'hydrogène qui n'ont pas encore plus, 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 c'est une motivation énorme, etc. Et le stocker à bord des avions, et avoir des passagers marchés sans passager, c'est pas beaucoup d'équipes, c'est pas beaucoup d'équipes, c'est ça au niveau de l'avenir, et aussi, et un peu plus, aux étoiles des sorties. Donc, voilà, ce qu'on peut faire pour les avions, c'est faire du kérosène de synthèse, ça on peut faire, parce que la technologie est le petit, c'est le petit charproche, et on sait faire, mais on va faire du co2, et du co2, et du co2. Mais, est-ce qu'il faut vraiment le faire, ou est-ce qu'il faut le faire, c'est qu'on doit, c'est qu'on doit, c'est qu'on doit, c'est qu'on doit, c'est qu'on doit regarder dans le sol et dans la séquestration, on va prendre compensation pour des émissions concrètes avec du vrai ferrodeur. Et, franchement, mais c'est très vrai qu'au contraire, aujourd'hui, la compensation pour la politique de l'organisation de l'avion civile, mais il y a tout ou rien, il y a replanté des forêts, il y a des personnes qui dérackent la sonde, il y a beaucoup de... Si tu as donné seulement des émissions négatives contre un côté comme la mobilité, les bateaux sûrement, les avions peut-être, mais ça répond sur la mobilité, si vous voulez. C'est vrai que je ne peux pas dire actuellement vers quoi va se monter le système de mobilité décarboné. En fait, il faut en savoir plus. Est-ce que ce qui est vrai pour des petits nombres de YouTube, à mon avis, quand on va passer, parce que l'objectif vient de passer à 100% de YouTube d'organer, que ce soit pour des transports collectifs ou des objectifs particuliers, donc on parle de 35 millions de YouTube, parce que c'est ces entrepreneurs qui sont très grands, et pareil, en Europe, etc. Moi, je trouve que on va avoir des problèmes d'impact sur le réseau. De toute façon, il y aurait une demande, une délégation de chargures rapides, ce qui va causer des problèmes aussi de réduire la batterie. Mais aussi, la batterie électronique, d'abord le plus mal sur l'automatique, parce que quand vous allez au groupe, je vous ai parlé au communique, à nous, c'est le rapide. Donc déjà, il y avait ça, et puis surtout, sur l'impact sur le réseau. Alors, peut-être, si on résout le problème, à la nuit, il y aura des générations, effectivement, d'aller à 30% de l'impact, parce que si on arrive à charger 30 millions de voitures avec des chargures électroniques, on arrivera à charger aussi des camions. Mais, ou alors, il y aura des problèmes assez importants, et tout ce qu'on développe sur les véhicules actuellement de transports collectifs et de transports actifs et de camions, ça s'est récemment utile, parce que ça pourra aussi terminer, notamment avec des députations entre batterie et Eurojet. Donc, voilà, moi, je dirais que je serais plus prudent sur l'avenir de la motorisation décarbonée à 100%. Je ne serais plus prudent si ça prend nos 10 ans, 10 ans, 20 ans. Parce que ce qui contracte, c'est le client, c'est ce que nous demandera quand on accède. Voilà. Très bien. J'espère qu'il vous a invité. J'ai aussi quelques commentaires sur notre studio, donc je partage la l'avion assez partagée de la mobilité en train d'en dire la mobilité légère de la mobilité lourde. Effectivement, la mobilité légère, c'est probablement que ça sera la mobilité. Sur la mobilité lourde, c'est un beaucoup plus compliqué. Et pour le sujet, en particulier de la rythme et de l'adolescule, je crois que je suis en train de dire que pour la rythme, moi, il me semble qu'il a encore de l'adolescule. Et il y a une histoire qui est presque souvent discutée, qui est l'économie de l'adolescule. Et puis, Aurel a l'intérêt, je ne vais pas l'enfermer. Aurel a l'intérêt. Aurel a l'intérêt, j'ai utilisé des technologies qui sont nature et du temps. Il y a une structure qui est à l'économie, qui est à l'économie, qui est à l'économie, qui va permettre progressivement une molécule décarbonée. Donc, il y a une structure qui est à l'économie, qui est à l'économie, qui est à l'économie. Il y a une structure qui est à l'économie, qui est à l'économie, qui est à l'économie, qui est à l'économie. Après, sur le secteur aérien, moi, je prends beaucoup le phyrogène du système. L'autre part, il ne va pas l'art que les armées franches, parce que c'est le phyrogène. Donc, on peut faire le phyrogène des services avec le phyrogène et le phyrogène. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas faire un carburant bactérien, avec le phyrogène et le phyrogène. Et si on veut faire le phyrogène métanol, pourquoi on peut faire du phyrogène des services ? Je vous ai dit que vous n'étiez pas contre le phyrogène bleu. On n'en produit pas chez vous. Je vous ai dit que vous n'étiez pas hostiles, et que forcément, toutes les phyrogènes n'étaient pas envers à être produits par votre phyrogène. Moi, je me vois mal soutenir à la fois l'hylangène bleu, c'est-à-dire du méthane, et un phyrogène pour avoir d'un côté du CO et du phyrogène, et puis de l'autre côté, à plaisir pour faire du méthane de synthèse, avec la nation, c'est la fonte du CO2, l'hydrogène et du CH4. Oui, on va faire un déclare. Oui, on va faire un déclare. Je vous ai dit que vous êtes dans un monde, vous vous faites pas d'une main et pas d'autre main, ça revient exactement à l'autre, vous vous faites une voie qui est une voie qui est une voie qui est une voie qui est bleue. Et à partir du phyrogène... Mais quelle différence ça fait ? Si j'ai ici une usine qui fait du phyrogène bleu, et ici une usine qui ne met pas de synthèse, j'ai donné une usine, une usine qui est exactement au contraire de ce phyrogène. C'est tellement possible de prendre des plans gaz naturels. Vous avez vu votre navire pour conteneur en haut clair, avec le l'hydrogène bleu, c'est un petit sujet que vous avez dit vous-même, c'est-à-dire que le l'hydrogène va forcément être un petit peu avec le chien pour les portes en vue. Oui, alors nous ce qu'on voit un peu moins, c'est que c'est tout ça aussi du méthane de synthèse, et à la l'occurrence de la lumière, à l'aide du carbone, on va utiliser du carbone et les murs, et on va le travailler, le faire, pas forcément. Il peut y avoir des fonds de carbone, pour le pouvoir de l'eau, pour le pouvoir de l'eau. C'est simple. On a un peu du carbone pour les avions, pour les questions de densité énergétique, là on a besoin d'enfermure pour les avions. Et une contre les avions. Pour les bateaux, on a tout à fait la place pour mettre de l'ammoniaque, qui est en bleu, mais ce n'est pas un tout petit pour un bateau. Donc, si on a du carbone, si on a capturé du carbone, on a mieux fait de l'estribataire que de le remettre dans un mélange pour le renvoyer dans l'air, alors qu'on n'est pas obligé de le faire. Donc, prenons de l'électricité, de l'ammoniaque, de l'ammoniaque, et de l'ammoniaque, de l'ammoniaque, et de l'ammoniaque. Là, on voit le carbone dans l'air. C'est un délai de la fin, et je vous ai été à tous après, au cocktail, à porter en place, avec l'eau gazeuse, avec l'eau gazeuse, peut-être que vous avez dû vous avoir à manger. Mais vous avez demandé à l'intérêt, à quelle échelle vous pensez que vous avez à faire, et qu'est-ce que vous écartez à temps de l'État, et aussi de l'Union européenne, pour le pilotage de l'énergie ? Alors, sur le pilotage des énergies, je ne sais pas ce que je peux vous dire, mais ce qu'on attend des États, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que, on est là, dans les deux dernières années, c'est-à-dire un peu plus tard, par exemple, le plan national du projet français de 7 milliards d'euros, ça fait déjà une énorme relance. Moi, je ne parle pas d'un gros jet depuis 20 ans, mais depuis un petit 5 ans, et justement il y a 5 ans, franchement, on n'imaginait pas. On peut savoir, 7 milliards d'euros, peut-être qu'on a pris le plan de relance, mais 7 milliards d'euros en France, pour un sujet comme ça, c'est assez, c'est déjà très large. Ce qu'on attend, en tant qu'industriel, qui veut développer une chaîne de valeur complète, c'est qu'il y ait un marché. Et pour qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait une demande. Aujourd'hui, les plans, ça m'enlève la production, c'était très bien, mais il va falloir, à un moment donné, qu'il y ait une demande. Et la demande, ce n'est pas forcément, il ne faut pas la financer, c'est un autre 4 milliards d'euros pour se poser la demande. C'est plutôt qu'il y ait, en plus, et on va en faire, je pense, des prix de carbone, qui soient, on va dire, à un autre niveau, probablement, des émissions réglementaires, qui impliquent, et qui obligent, un certain nombre de secteurs à se décarter. et donc, en sorte, une solution de revenu de carbone devienne compétitive. C'est pas probablement qu'il devrait, un petit peu, de ce qu'on a déjà, aujourd'hui, qui devait, vraiment, une anticipation, par conseil financier, entre les formes, ou le plus réglementaire, à l'usage. Il y a un règlement, d'ailleurs, qui arrive, en 2021, à l'échelle européenne, et je pense, que ce sera, très intéressant. Et, donc, sur cette histoire d'attente des pouvoirs publics, mais aussi, il y a une histoire de chaîne de valeur. Bon, c'est la dernière chaîne de valeur. Par exemple, les électroliseurs sont 80%, enfin, c'est que, Bloomberg, le débat de déchir, sont 80% moins chers à produire. Est-ce qu'on a encore, une avancée technologique dans l'industrielle ? Je veux dire, je veux dire, je veux dire, parce que, à toute façon, j'ai un peu creusé, l'histoire de 80% des électrons qui nous ont moins chers. D'abord, effectivement, c'est une étude de Bloomberg, qui a, en fait, en fait, pour un de France, ce chiffre, il y a une autre étude que je me souhaitais d'une banque américaine, qui dit, qu'en fait, les Chinois, quand ils participent à des appels d'offres, c'est 2 à 3 fois le prix de l'électromineur qui est mentionné en effet du Bloomberg, premièrement. pour l'utiliser un petit peu ça, c'est pour des marchés intérieurs avec des échelles petites, et c'est pas forcément le coût qu'il y aurait à l'échelle du gigant. la premièrement. Deuxièmement, il y a, il y a, il y a aussi, en Europe, c'est qu'on a, un numéro, des électromiseurs et donc, des électromiseurs qui ont fait tant qu'une biologie alcaline, très basique. donc, le fait d'innover en Europe sur les électromiseurs peines et puis, les électromiseurs aux températures, donc, on a participé à la technologie chez les indiens, ça peut aussi permettre d'améliorer la performance et de garder une avance technologique par rapport à ces technologies de vie et réveillement. Par contre, le danger que je peux voir, c'est que les Chinois faut comme d'habitude mettre en place des capacités excédentaires, on parle de 3 gigawatts qui ont 3 ans, on peut avoir un problème dans cette demande, c'est-à-dire des ventes à perte des Chinois et ça, c'est peut-être le marché. Et ça, c'est peut-être le marché. Il y a un an, moi, je ne sais pas trop. Là, j'ai vu effectivement quelques publications là-dessus. Ce n'est pas faire clair parce que, en fait, c'est un cadre d'être un livre et on ne sait pas comment faire. il y a peut-être aussi des niveaux de protection à avoir par rapport à ça. Pourquoi les Chinois ils ont le marché des électroviseurs et canards vraiment un plus gravé ? Parce qu'il y aura, il y a vraiment des constructifs qui ont une capacité énorme en Chine. de déstabiliser les marchés par rapport à tout ce qu'on a en France, en Europe, c'est-à-dire avec des billets bien en place, avec des billets des billets des billets des électroviseurs, etc. si on ne peut pas attention d'un point de vue protection des règles du commerce, ça peut à un certain moment être déstabilisé. C'est un moment mais justement sur la possibilité des électroviseurs. Je pense effectivement qu'il y a un risque de la légitimité. Après, je pense qu'on a le moyen à l'époque qu'on est toujours en avance. Sur le sujet des électroviseurs, il me semble qu'il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Il y a la gestion de 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 la gestion des électrodites et un besoin énergétique. Il y a la question de travailler au couplage avec les élections formidables. Si on veut corrélé la production de l'économie avec la production d'orgènes, il faut trouver de la question. Je pense que que l'on en à l'Europe travaille sur ces électriques et je pense qu'on est stématiquement de l'enguin de l'avance. Et puis, évidemment, il va y avoir une réalisation et des bonnes luttes qui vont faire d'être évoluées. Alors, il y a aussi un point, parce que ça, c'est vraiment une expérience de notre terrain. Nous, on s'est déroulé beaucoup de chalegis, plutôt des recherches chinois pour nos projets, pour faire que nous-mêmes, on évoluons. En fait, je suis d'accord que vos prix à l'ICS sont les plus en publicité en général. Vous n'avez pas transporté l'électrolydeur, vous n'avez pas récupéré les tests, vous n'avez pas fait les tests écrits, et vous n'avez pas de marquage C1 sur l'électrolydeur. Donc, quand vous voulez ajouter ces coups pour la maintenance des produits, ça, c'est quelque chose de difficulté, c'est plus important d'agriculture pour réaliser le projet. C'est-à-dire, ce n'est pas un peu le droit, il y a un enjeu aussi de maintenant, et de crédit au point de la vie. Je pense qu'on s'est assuré un peu quelqu'un à contrer une bonne vie, mais je pense qu'il y a vraiment une question d'avance technologique. Et lors de cette avance technologique, on a la possibilité de stimuler cette compétitivité par l'électrolyde carbone, que vous l'avez mentionné tout à l'heure. Est-ce que vous êtes présente à une fondation de l'électrolyde carbone, des régions des ETS européens, ou même une installation d'une taxe carbone ? Est-ce que vous pensez que ça peut être un outil pertinent pour la compétitivité de l'électrolyde en Europe ? Alors, le sujet du prix du CO2, donc sur le prix du carbone, c'est le carbone, c'est-à-dire le carbone, c'est-à-dire le carbone, c'est-à-dire le carbone, c'est-à-dire qu'il y a un problème. La question du prix du CO2, c'est-à-dire qu'on pose très longtemps, je crois qu'on est obligé d'être bien, c'est transporté. C'est moins-disant que l'on est dit. Si on veut que la transition énergétique se repère, n'est pas un truc qui est un petit peu difficile. Un petit peu de ce projet de sa compétence. Donc, ça, c'est un projet qu'on a toujours au-delà pour en suivre, chez l'UE, parce que c'est uniquement orienté, sur la recherche de l'évangile. Et puis, une première question, c'est que sur le mécanisme de l'ajustement frontière, oui, il y a un problème, je n'ai pas le détail de ce qu'on va faire, mais probablement, oui, il faut protéger l'industrie envers. C'est quand même dommage d'imposer aux acteurs européens de s'en prendre pour qu'ils veulent et d'apporter des produits qui n'ont pas ce qu'en fait. Oui, ça fait partie, mais ce n'est pas le tout. Je ne sais pas si c'est les électro-zéronomènes qui sont les compréhensés par ça. C'est une grosse condition fortement intensivement d'énergie qui sont fermées. Et c'est là où il ne faut peut-être pas identifier les bons cheminements écologiques. C'est ça le souci. On ne débauche sur l'hydrogène, on ne va pas en mettre partout, on n'en a pas forcément besoin. Et ça, c'est sortir des abondus. On pourrait se tirer de mal dans le pied. Si on ne décarbonise pas avec le mix de technologie le plus efficace. Il ne faut pas venir sur la mobilité normalement, mais il faut 3 fois plus de kilowattheures si on prend l'hydrogène vert. Il faut 3 fois plus de kilowattheures au départ. Et il y a beaucoup de choses à électrifier directement dans les bâtiments. C'est le plus efficacement possible avec les comptes à chaleur. Pourquoi ? Parce que les comptes à chaleur ont une efficacité apparente de 300%. 1 kWh, je vais faire 3 kWh en l'intérieur, dans la chaleur. Si on passe par l'hydrogène, c'est 50%. Donc, le gap là, il n'est même plus de 3, il est de 6. Il y a une possible fois plus de kWh en passant par l'hydrogène, finalement en 4, en passant par un compte à chaleur. Donc, c'est là où il ne faut pas se tromper. Parce que ça explique un peu les conditions des différents pays. D'ailleurs, les pays qui sont très denses en population et en consommation d'énergie, ils voient bien déjà le même petit temps à produire suffisamment d'électricité pour leurs propres besoins et leurs besoins de décarbonation par l'électricité. Alors, les régions en plus, ça fait beaucoup. Les pays un peu plus grands ont moins de difficultés. Le Royaume-Uni, la France n'ont pas pris les mêmes positions que l'Allemagne. et le Pays-Bas, on va approcher le Japon, on va approcher les États-Unis, la Chine, les 10 ans, on a des gros espaces intérieurs, on peut le faire. La France, à l'air de croire, peut-être qu'il faudra tout faire. Je ne suis pas sûr. On verra que pour ça, les 70% renouvelables, on verra si on peut en plus, d'un hydrogène, si on en a besoin. J'ai envie d'hydrogène bleu en tout cas du gaz et de l'économie, ou d'hydrogène bleu importé de l'économie. Alors, vous m'en rappelez l'hydrogène bleu, justement, le Capitaine Carbone. Pour passer à une partie un peu plus géopolitique, ce que je pense à, c'est que quand on a un hydrogène bleu, on reste dépendant d'une ressource possible, on reste dépendant d'une ressource possible importée, et ensuite, ça crée des dépendances géopolitiques. Ceux qui nous suivent, là, l'analyse édomadaire d'Europanova, qui aura beaucoup d'administrateurs et de l'économie. Ils le savent bien, il y a des… Par exemple, le projet de l'Arcine 2, quand on en pense, ça crée une variable géopolitique qui a fait le prix des discussions européennes. Donc, est-ce qu'il est raisonnable de rester encore dépendant d'importations possibles qui limitent notre possibilité d'autonomie stratégique des dits traditionnels ? C'est quelque chose qui nous fait qu'il se parle de l'analyse édomadaire. C'est un peu ça, parce qu'on a parlé de quoi. Ensuite, avec les renouvelables, on réduit considérablement la dérangement de ce que nous étions. Aujourd'hui, on est dépendant à 70% au minimum de l'analyse d'or, parce que c'est non plus en énergie finale. On est dépendant, très forcément dépendant. On a vu, il n'était pas le secteur de pôle, c'est le gaz. Si on développe beaucoup de renouvelables et qu'on électritique beaucoup de choses, on porte les notification à 50%, comme dans celui de l'analyse d'or, à mon avis, c'est une optimiste. C'est le gaz à plus. Et que l'essentiel de cette... Il peut y avoir un petit peu de revient fortier volet pour finir de la solution électrique, mais 50% dépend. Donc, on a 90% de 60% qui est produit chez nous. C'est déjà plus de la moitié. Donc, on a déjà réduit fortement. Et ce qu'après, on peut réduire plus. Ça dépend si on arrive à faire de l'offshore 5 minutes et que le coût de l'offshore n'est pas passé, je ne sais pas, 60% aujourd'hui à 30 euros par néglige à l'heure. Pour l'instant, peut-être, on en voit, mais ça a gagné. Oui, ça va plus de 6 ans. Ça va plus de coût d'aller chercher dans un groupe de pôle. Ça va augmenter notre nombre de pôle de sérônes énergétiques. Donc, ça, ça meilleure le pôle. Il y a beaucoup de pays qui ne sont pas producteurs de pêcheurs et de gaz. Ça ne peut pas devenir producteur de la banque. Il y a des vues, c'est tout d'importe qui. On a réduit l'indépendance. Bon, je vous remercie, est-ce que vous voyez cette diversité technique ? Ah oui. Je pense qu'elle est d'un coup d'air. Après, par rapport à la question, est-ce qu'on va être dépendant, est-ce qu'on est juste récidépendant ou est-ce que je le dis tout en Europe ? Parce que, par exemple, ce qu'elle est dit, je pense simplement qu'il y a dépendance et dépendance. C'est-à-dire qu'impacté cette fois-ci, avec un acteur majeur, ce qui est-il, il nous met dans une situation indépendante par l'Europe, évidemment. Il nous considère aussi d'importer des produits, entre les vacances, les projets, les vacances, les vacances, les vacances, les vacances, européens, on n'a pas forcément la même dépendance. Je pense qu'il peut-être qu'il peut-être qu'il y a la même dépendance. Il peut-être que il peut-être que il peut-être qu'il y a au pays et que le pays il peut enlever un peu ceci, mais ce n'est pas la même dépendance que le défendre le possible avec un acteur mais on a aussi un gros 4G avec l'élimin qui est bien parce qu'il y a aussi un peu de l'élimin qui doit de l'élimin où je n'ai quand même pas donné l'impression de voir que les groupes internationales étaient déjà installées et que il y a quand même quelques petits problèmes notamment sur le confort à l'élimin moi à mon avis c'est quand même il peut encore beaucoup de R&D pour améliorer cette partie-là à comprendre quand même il y a 50% entre la transformation et la re-transformation ah c'est la re-transformer oui mais c'est la plupart du temps on va le dire c'est la plupart du temps que l'on re-transforme en l'élimin donc il y a des marges il y a des marges de toute façon il y a des marges de R&D d'innovation pour essayer de développer la technologie et à mon avis même si on en parle beaucoup maintenant le premier secteur n'est pas encore tout à fait près pour vraiment comme tout à l'heure quand je disais les ministres pour qu'il se fait que ça va pas aussi vite mais là c'est pareil du commerce international avant qu'il se présente là ça fait du tout d'obstacles techniques réglementaires à innover avant de le faire premièrement je vais quand même me soutenir ça parce que c'est pas on parle non plus qu'on raconte des choses comme on faisait avant on va voir la voiture en deux ans non on va pas les métiers sur l'aspect géopolitique alors qu'on doit aussi signaler qu'en France il y a maintenant une grande parenthèse de l'éclair pour faire du projet donc le commissaire se reprend de souligner ces avantages français récemment sur ces possibilités là ça veut dire vous parler finalement à ce que ça peut prolonger la vie c'est pas en fait c'est plutôt parce qu'on n'a pas tant que choix qui fait encore une fois je reviens là-dessus de la rapidité qui est demandée pour faire la transition si on avait 20, 30 ans de plus on pourrait juste passer progressivement par les énergies renouvelables pour que le CO2 diminue progressivement mais là les objectifs sont très très courts c'est ça qui fait toute la transition donc en 2030 30 ans on doit avoir le net zéro en 2030 dans 10 ans vous avez été le prix européen c'est énorme 35% et qui ont à mon avis la justification de l'utilisation accrue par exemple du gaz avec CTF c'est que cette urgence là il faut utiliser toutes les solutions pour faire l'urgence c'est pas par rapport à prolonger les énergies qui veulent être en ans c'est malheureusement le temps ou l'impôt moi je dirais plus tout ça c'est à dire que l'autonomie stratégique on va dire l'énergie ça viendra après ça viendra après c'est à dire qu'on doit encore c'est à dire qu'on doit mettre en place cette faculté on n'a pas moi je dis souvent mais les endroits de rondeur dont on parle pour réaliser la question de la fixe on comprend les chiffres de l'ANU on comprend les chiffres de l'ANU on en est vraiment au début je vous dis la sécurité n'est pas qu'il faut excusez-moi c'est un peu plus tard je peux dire donc et quand on voit la difficulté qu'on a à déployer ces quelques gigawatts de si on dit en création que ça c'est rien on fait par 50 par 100 ce qu'il y a c'est maintenant on voit aussi tout travail qui reste à faire par rapport à ça on peut dire la sécurité alimentaire c'est pas dire on va planter du café au-dessus de la France qui est arrivé qui est le café non plus donc voilà les avantages comparatifs on n'est pas les avantages comparatifs c'est très bien mais c'est toujours un peu valable quand même et on est très grand des coups de soleil des coups de dents parfois les deux ils ont la performance de l'offshare au prix de l'offshare c'est donc c'est le café qui est à la France la grande de l'offshare par la famille pour alors il y a pour le Portugal la naissance libérique qui ne permet pas de passer etc mais voilà il y a des différences de qualité donc c'est l'idéal qu'on va dire même même si on va le café le commerce a des avances il faut pas être tombé dans des différences trop fortes mais il ne faut pas dire qu'il y a une forte et puis je me pose une petite nuance à ce que je dis sur le commerce l'ammoniaque par exemple il y a 10% de la production mondiale qui transite sur le bateau et dans des grands pipelines aujourd'hui c'est pas l'ammoniaque en gris c'est transporté il y a des bateaux qui se sont dans son air déjà il y a des corps c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend pour la suite mais c'est vrai les choses qu'on peut faire c'est l'hydrogène gazeux pressurisé ou liquéfié qui pose beaucoup de problèmes sur des transports de long distance comme la plupart de l'hydrogène va être utilisé pour faire ces autres produits on peut les faire là-bas et les importer je peux te dire j'ai une certaine d'incorporation qui se veut dire que quand on dit qu'on pense qu'on va réussir à produire on va réussir à produire ce qu'on va produire puis après une fois qu'on atteint ça qu'est-ce qu'on fait on se dimensionne à ce production-là c'est-à-dire on ferme des inutiles après où il y a un enfant d'hydrogène pour continuer à développer d'autres d'alci c'est pas la question on a la capacité de produire des quelques millions de tonnes dont on aura besoin bon ben ok on le fera mais si on aperçoit pour différentes raisons parce que ça fait des raisons de l'État des raisons du coup etc qu'on a une certaine production locale mais qui n'est pas qui ne répond pas à tous les besoins en fait on va dire qu'on a importé les trois extra on a les cartes de l'usine et puis on a une économie la gestion de l'action et les plus de l'avancée voilà on n'est pas la seule donc c'est ça la réponse aussi parce qu'on est une économie universe et donc on a besoin d'énergie bien sûr on prend tous les efforts aussi en définissant les parts d'oeufs de l'énergie qui a une difficulté mais malgré ça on est permis d'économie d'avancer on veut réindustrialiser donc on a besoin d'être compétitif tout ça ça fait que si on n'a pas la possibilité de faire en France bien sûr on va pas arrêter à démontrer la question par rapport à la question de l'énergie nous passons un peu de lire tout parmi alors c'est super il y a eu un peu de temps pour des questions il nous reste une dizaine de minutes si vous en avez tant pris le vélo maraté d'abord un monsieur que je vois qui est le même bon je vous remercie beaucoup c'est très très simulant deux éléments à la fois commentaire mais aussi des questions je vais revenir sur la question de l'hydrogène il faut qu'on s'améliore technologiquement il faut qu'on conserve une avance une accueure une avance donc il y a aussi un sujet sur cette avance qui va être clé c'est l'électrolyse pour de l'eau en fait le problème aujourd'hui malgré tout c'est qu'on ne sait pas électrolyser de manière efficace de l'eau de mer alors il y a des travaux on peut plaquer du nickel sur l'anode on peut faire beaucoup de choses et aujourd'hui on ne sait pas faire donc on voit beaucoup d'études en disant il y a le sujet du prix de l'électivité renouvelable mais aujourd'hui quand on parle au Maroc quand on parle Chimie quand on parle tous ces pays-là le premier problème de ces pays c'est la vie de l'électrolyse de la même manière qu'il y a un sujet de compétition entre les terres agraires et le solaire il y aura un vrai sujet de compétition entre l'utilisation des eaux et notamment pour l'électrolyse alors je pense que ça c'est un sujet Shell quand on a parlé avec Shell c'est quelque chose qui commence à être occupé juste pour mémoire quand on dit il suffit de déterminer pour un mètre cube d'eau douce obtenue on produit 1,4 mètre cube de sol donc là il y a un vrai sujet je ne sais pas si vous avez peut-être des vues je ne serais pas quand ils font l'Europe n'aime pas trop parler de cette dépendance à la Russie etc les Russes sont tout aussi dépendants de l'Europe 60% des exportations de gaz vont être en Europe la route chinoise elle est très compliquée évidemment la route nord est peut-être ouverte pour Yamal etc mais c'est le moins d'être gagné et on a vu que les investissements nécessaires pour envoyer 30 milliards de mètres cubes via l'Altai n'ont rien à voir avec les investissements qui ont été fait pendant ce prix donc je pense qu'il faut aussi qu'on reste très très cautionneux parce que l'énergie peut être aussi un vecteur de coopération entre les régions et non pas uniquement de compétition mais juste pour mémoire aujourd'hui vous voyez les prix qui explosent la Norvège c'est 300 millions de mètres cubes le jour d'exportation en Europe en moyenne avec des divergences de plus ou moins 10% la Russie c'est 300 millions de mètres cubes est-ce qu'on est beaucoup plus dépendants des Norvégiens ou des Russes est-ce que les Norvégiens sont plus stables de faire un peu harguer à l'envie ce qui est important c'est est-ce qu'il y a des manières de coopérer entre régions et entre états aujourd'hui dans un enjeu de réchauffement climatique moi ça me paraît absolument essentiel est-ce que vous oubliez un traitement en particulier non je suis très curieux d'avoir une voix je peux dire un petit mot sur l'eau vous avez raison pour l'eau dans beaucoup de cas ça sera la décennation il ne peut pas voir que ça coûte en énergie mais ça coûte à peu près 1 à 2% du total du coût énergétique de faire de l'hydrogène par électronique de l'eau donc ça n'ajoute pas grand chose et la décennation est un domaine sur lequel l'industrie française est très forte en général d'avoir ce que je peux présenter on n'a pas forcément besoin de consacrer pour exporter c'est mon exemple que j'aime toujours c'est la décennation voilà donc oui c'est le travail de la décennation alors oui il y a un problème avec les brides les émissions mûres qu'il faut correctement disperser dans l'échéan pour ne pas créer des produits que c'est le problème environnemental lié à la pollution on va se voir mais finalement c'est c'est très peu il y a un problème de dispersion pour le coup je voulais juste vous dire pour pas les idées je pense qu'il y a un gros sujet de pollution d'hydrogène en mer à l'échéan donc au moins dans le il y a directement un peu voilà il y a de l'échéan quand on se termine parce qu'il y a un peu de mayor la donne jusqu'au Goj et ton au moins On regarde par rapport aux pays voisins, notamment à l'OMI, on n'est qu'à l'artiste. Je suis d'accord avec vous pour le faire en ce qui concerne ça. Moi, je vois, Patrick, au niveau des 20-30 pays, on collabore plutôt sur des privés d'analyse de l'ERV, mais c'est vrai qu'en-delà de ça, je pense que c'est vraiment un vecteur de stabilisation, j'avais suivi un progrès dans les années 2005-2010 dans le cadre de l'OTAN, c'est un programme qui s'appelle Salon Sorti, le but de l'OTAN qui s'appelait au Maroc sur l'eurogenre. Tout ça parce que ça permettait de favoriser le développement durable et le développement économique qui permettrait de stabiliser l'immigration de l'Afrique-Loire. C'était vraiment la motivation de l'OTAN, c'est un petit projet pour tester les compatriotes académiques, etc., mais le but derrière, c'était ça. Donc, effectivement, par rapport aux phénomènes qu'on va connaître, les migrations, etc., on a intérêt vraiment, et aussi au transport technologique, il ne faut pas dire au transport technologique, parce que cette technologie, il y a des pays qui n'auraient pas de plateformes, qui n'auraient pas de plateformes de test, par exemple. Donc, toute ma campagne, ce que vous voulez-là, quand c'est utile, on ne va pas mettre de l'eurogenre partout, et quand c'est utile, on ne peut pas le faire. Et si moi, je pouvais dire quelque chose, sur l'énergie, la sécurité énergétique, il n'y a pas une neutralité de la dépendance. C'est-à-dire que je vous envoie un article qui date de 2020, de Cher, qui est un chercheur, qui définit trois limites de la sécurité énergétique, une sécurité de qui, de quelle menace, et pour quelle valeur. Il n'y a pas, on parle de la Russie, on parle de la Norvège, il n'y a pas d'équivalence nécessairement, il y a quand même, il y a une valeur qui est politique, on peut choisir une dépendance, et cette dépendance-là n'est pas nous. Donc, il y a aussi un choix, je pense, à trois politiques de la dépendance, qui n'est pas seulement le flot continu. Est-ce que quelqu'un d'autre avait une question ? Monsieur Bernard. Vous avez l'air de dire que le transport d'hydrogène liquide par bateau, etc., n'est pas une technologie parfaitement disponible. mais c'est ce que j'ai compris que le transport d'hydrogène liquide n'était pas un truc que… Ce n'est pas une technologie qui est industrialisée à l'échelle. Les Japonais ont lancé un programme de développement technologique, actuel avec des prototypes de taille croissante en temps. Si l'on veut avoir l'équivalent de ce qu'il se fait pour le gaz naturel, il y a encore des droits qui sont obligés à faire. Ah bon, on n'en est pas à dire, j'ai un bétanier, un liquide… On n'a pas à l'hydrogène, des pétanons hydrogéniques, faites à partir de moins. Ah bon ? L'hydrogène nouvel à 200, 200, moins de moins de 300. Oui, oui, mais l'hélium, c'est un peu plus en plus en plus. Il faut modifier l'hydrogène extrêmement énergivore, ensuite, le secret est conforté en moins de 300. Et vous aurez une fonction énergétique. Non, mais je suis d'accord que le rendement électrique, électrique, on ne peut pas parler d'hydrogène, est lamentable. On a… Ça a vu derrière, vous allez défoncer l'énergie forte dans le métier, et le stockage sous forme gazeux, genre gazomètre de notre jeunesse. Alors, c'est très limité en taille, c'est très de plus enceintes, il n'y avait rien de plus. Il n'y avait à ce moment. Ce n'est pas que l'hydrogène, d'ailleurs, c'est un mélange. Oui, c'est un mélange, c'est beau et beau. C'est un mélange, c'est tout, c'est le cas de ville. Et en fait, c'est des quantités pathétiquement petites. Aujourd'hui, c'est vrai, une quantité absolument énorme. Donc, on ne sait pas le stocker. On sait, on met dans une vision-là, il y a deux raisons à voir de… Non, non, mais je ne l'ai pas. Je voulais le stocker en quantité. On a dit, on a dit, on a dit, « Je veux faire décoller un avion de roi. » Je mets mon hydrogène où, sous quelle forme ? Il y a un carrosène de synthèse. Un carrosène de synthèse. Avec du carrosène de synthèse. Ah non, du carrosène de synthèse. Oui, d'accord, on est d'accord. Mais pour le moment, moi, je ne fais tout ce que dit à un bus, parce que je croyais une société sérieuse qui présente trois projets d'avions avec de l'hydrogène équipe. Donc, je me dis où est-ce que je veux faire. On le fait à Kourou. À votre connaissance, il y a des réservoirs d'hydrogène liquide à Kourou. Pardon ? À Kourou, je trouve, les entrepans… Oui, j'ai l'utilisation, c'est quelques minutes. C'est quelques minutes, ce n'est pas le scie d'heure. Je suppose qu'ils ont leurs réservoirs d'hydrogène liquide quand ils font le plein de la fusée. Ils ont même fait la liquéfaction avant. Oui, c'est là où il y a les seuls. D'ailleurs, les réservoirs sphéris, c'est l'inconnu de l'engène liquide. C'est auprès de Kourou, c'est un cartel unique, ça. C'est un peu lourd, ça va. Mais pour remplir votre truc, vous vous repriez un peu, c'est isolé aussi bien qu'on peut, avec un très cher et un très léger. Donc, ce n'est pas très bien isolé. Vous perdez un peu, vous en mettez au fur et à mesure. Donc, le plein de ces avions à hydrogène liquide, ce n'est pas une solution, ce n'est pas un truc qui est réglé. Non, ce n'est pas du tout. On ne peut pas dire que ça ne verra jamais jour. Oui, c'est normal. Par contre, vous avez vu, il y a deux ou trois jours, il y a cet accord entre l'étude, il y a un projet pour équiper l'infrastructure hydrogène dans un aéroprochène, mais d'abord, pour alimenter plutôt toute la logistique, le camion, le bus, etc. Ça peut être une façon de se faire la main. Moi, je crois beaucoup et des projets, on se met la main un peu. Mais ce que veut dire que pour le moment, tout ça, ce n'est pas du tout… C'est la chance qu'on arrive un peu à la relation du temps qu'on avait. Vous avez après les questions, c'est un métier au cocktail pouce, donc n'hésitez pas à les poser. Je vous invite… Alors, j'étais très content de pouvoir avoir cette discussion avec vous. Merci beaucoup d'être venu. Je pense qu'on a vraiment une perspective, une culture de perspective, vraiment inter-sécurinaire industrielle, géopolitique, institutionnelle, et d'affaires qui sont vraiment ressuscitantes. On a envie de continuer chez Urbanova à travailler sur l'hydrogène, à faire avancer les travaux du groupe de travail. On a une deuxième équipe, ça arrive. On a bien de continuer à faire des événements comme ça. Naturellement, on espère pouvoir trouver les partenaires pour les mettre en œuvre. N'hésitez pas, donc, pour plus, tu vas te passer à s'abonner à nos successeurs et déjà, on parle de tout ce qu'on fait et puis, on met en perspective à la qualité européenne à vous abonner sur notre page et tout. le profiteur et, simplement, à venir nous parler, qui vont regarder le programme qui étudie l'Enclercode. Il y a nos contacts, le contact de nos directeurs généraux. Alors, maintenant, on va aller, enfin, le CA, qui nous fait plaisir d'organiser ce cocktail, c'est bienvenu. On va aller voir un coup. Merci à tous d'être venus et nous sommes maintenant derrière. Au revoir. Merci. Merci.